Sous-titres par Juanfrance 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 Et même fut-il premier ministre honoraire, s'il a commis des crimes, quelque économique que ce soit, il faut qu'il soit jugé. Il n'est pas injugéable. Il a commis des crimes. Il doit être jugé. Et si jamais les juges déclareraient encore qu'il n'est pas jugeable, alors le Parlement devra trancher, c'est eux les législateurs. De ce qui précède, le LGD, donc je rappelle le parti politique de Matata-Ampogno, a invité son président national, le sénateur Augustin Matata, à ne pas répondre à ce mandat de comparution qui constitue manifestement un ordre illégal conformément à l'article 64 de la Constitution. Bon, dans nos croyances bantous, on dit parfois que le nom ressemble à l'auteur. Ce qu'il est en train de créer là, c'est des problèmes, les Matata. Oui, c'est ce que ça veut dire. Matata, des troubles, des problèmes, il dérange. Ça lui ressemble. On dirait que le nom ressemble à son auteur, c'est lui qui porte ce nom-là. Je pense que c'est la fin de l'article, la fin du commentaire. Bon, je me demande. Lui, Matata-Ampogno, refuse de se présenter et se justifie que le procureur général doit le chercher à Kindou. Mais n'est-il pas candidat à la présidence? Comment fera-t-il pour déposer sa candidature? Parce qu'il faut déposer sa candidature à Kinshasa. Vraiment, ces kleptomanes en cravate trouvent toujours des astuces pour se sauver. Regardons un peu la vidéo en question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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